bonjour bienvenue sur la séance 16 en java il est temps pour nous d'aborder la saisie ou en tout cas la lecture de données en l'occurrence la saisie de données par l'utilisateur au clavier et je vais vous montrer quelques classes et quelques petits outils que nous allons utiliser en fait pour réaliser ce genre d'opération là sur notre code alors je l'aborde que maintenant parce que vous avez peut-être dû voir si vous avez su mes autres formations qu'on abordait la saisie de données assez tôt sur le coup ici comme java est un langage qui possède pas mal pas mal de classes et pas mal de notions sous-jacentes il fallait qu'on les aborde avant même de passer à la lecture de données on va revenir sur un code alors très très sobre pour le coup on retrouve simplement notre classe principale et notre méthode statique main pour le point d'entrée je rappelle notre programme et à partir de là nous allons avoir en tout cas moi je vais vous parler de deux classes principales de manière de pouvoir lire justement des données sur un flux d'entrée notamment le clavier pour demander à l'utilisateur une information au clavier comme on avait vu dernièrement pour tout ce qui était chaîne de caractères rappelez vous on avait parlé de string builder string buffer il y avait des différences sur le fonctionnement et sur l'utilisation d'accord le contexte d'utilisation de ces différentes classes ici on va retrouver un petit peu la même chose on va avoir un cas où vous allez avoir une classe qui va travailler uniquement avec des chaînes de caractères maintenant vous savez ce qu'est une chaîne de caractères j'ai fait une vidéo en deux parties d'ailleurs là dessus donc que c'est plus simple pour poursuivre à présent et donc ce genre de données va face juste se charger en fait de faire de la lecture d'accord on va lire les données et nous allons utiliser pour cela la classe qui s'appelle buffer de reader d'accord que je vais appeler par exemple br pour rester simple dans le terme ici un donc buffer de reader va permettre de lire des chaînes de caractères d'accord donc de type string voilà comme ici et ne fera rien d'autre que de la lecture de données de ce genre là d'accord c'est quelque chose par contre qui est synchronisée c'est à dire que c'est thread safe rappelez vous c'est des termes que j'ai employé quand on avait parlé des chaînes de caractères mais vous allez voir que là l'exception voudra que cette méthode là que je vous montre ici sera plus rapide que la suivante que celle que nous verrons en deuxième partie de la vidéo je vais vous expliquer pourquoi donc ça c'est la première partie lecture de chaînes de caractères thread safe donc c'est synchroniser et nous allons avoir un deuxième objet qu'on verra par la suite qui est le fameux scanner d'accord qui lui n'est pas thread safe d'accord donc il est asynchrone mais est plus lent d'accord l'utilisation de scanner sera plus lent donc cette classe plus lente que buffer de reader tout simplement parce qu'en plus d'avoir de la lecture alors d'ailleurs je vais vous mettre en commentaire ici pour ceux qui voudraient éventuellement avoir des notes vous allez avoir buffer de reader qui est donc synchrone ok qui est comme il est synchrone il est thread safe ah non je reviens pas sur sur ces détails là je les ai expliqué précédemment donc maintenant vous savez à quoi ça fait référence il faudra revenir sur les vidéos d'avant mais il n'y a qu'une lecture c'est à dire que lecture de chaînes de caractères d'accord ça c'est le cas ici pour le premier c'est qu'on va voir au début de la vidéo pour l'autre donc ici scanner scanner on va avoir tout simplement quelque chose qui est asynchrone d'accord qui du coup on n'est pas je vais mettre notre thread safe puisque le terme serait safe est anglais regardez ça et il y a ici une lecture lecture de données d'accord de n'importe quel type chaîne de caractères un int un float un short un boulet un peu importe plus éventuellement un parsing d'accord on va passer les données en fait on va se remettre ça parsing parsing des données du coup ces deux étapes parce que le parsing tout ce qui est en fait le parsing je vais entrer un peu en détail là dessus est une opération qui est très coûteuse donc ça rend l'usage en fait de cette classe scanner beaucoup plus lente en fait que celle ci même si je vous avais expliqué précédemment que quand on a par exemple des classes avec une différence entre l'une qui est synchrone et l'une qui est asynchrone généralement la classe qui est asynchrone sera plus rapide parce qu'elle n'a pas besoin si on travaille dans un environnement multithreadé elle n'a pas besoin d'attendre en fait les tâches la finalisation des tâches d'un serait par exemple pour qu'un autre serait puisse continuer à travailler donc on n'a pas comme ça de serait safe donc automatiquement tout se fait de manière asynchrone et tout travaille beaucoup plus vite et d'ailleurs je ne sais plus écrire asynchrone là l'exception ce qui fait que là pour le coup c'est inversé c'est simplement d'accord donc ça qui est important à savoir parce que nous avons ici une étape supplémentaire on ne se charge pas que de lire que une chaîne de caractères sans se poser de questions on va lire n'importe quel type de données et en plus de ça on aura éventuellement possibilité de parser les données alors parser les données ça peut être tout simplement déjà le fait ici on va vérifier le type de données qui est lue d'accord si on veut par exemple lire un entier ce n'est pas comme lire une chaîne de caractères ou comme lire un booléen et en plus on pourra également travailler avec des expressions rationnelles si vous savez ce que c'est par exemple vérifier je sais pas moi qu'un qu'un mot contient un certain nombre de caractères précis ou vérifier par exemple l'exactitude d'une adresse ip d'une adresse mail d'une adresse d'un code postal bref pour avoir un format bien spécifique et correct par rapport à la saisie qui est faite tout ça ça demande évidemment pas mal d'opérations et de vérifications supplémentaires qui font partie de cette voie de toute cette partie en fait qu'on appelle le parsing d'accord qui va faire de la vérification qui va modifier certaines données et faire des contrôles dessus et du coup tout ça est coûteux rajoute des opérations supplémentaires errant bien sûr la classe plus lente donc j'ai pris un peu le temps de vous expliquer sans débile de ce que c'est très important encore une fois en java comme il ya beaucoup beaucoup de classes beaucoup de choses possibles j'essaie toujours de vous expliquer un maximum le fonctionnement de chaque pour vous utiliser au mieux une classe en fonction du contexte qu'il faut ne pas vous amusez utiliser par un scanner si vous n'avez pas besoin de lire autre chose par exemple que des chaînes de caractères et qui a pas de parsing à faire ce sera un petit peu dommage d'utiliser ce genre de classe alors on va commencer par celle ci déjà pour le cas en fait du buffer de leader qui lit des chaînes de caractères donc tout sera lu comme une chaîne de caractères si vous venez d'ailleurs d'un autre langage de programmation je pense par exemple à python vous savez que python quand vous faites par exemple appel à la fonction input pour lire des données justement par exemple au clavier tout est considéré comme étant une chaîne de caractères donc le buffer de leader c'est un petit peu pareil en fait il considère que toute saisie qui sera faite même si la personne entre sur son clavier un nombre sera considéré comme étant une chaîne de caractères de ce nombre et non pas un nombre directement arithmétique avec lequel on pourrait faire des calculs ou ce genre de choses donc c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus rapide parce qu'on va juste avoir de la lecture d'accord voilà deux chaînes de caractères donc je peux mettre un string comme ceux comme ceux ci sans faire de conversion sans contrôler voilà il n'y a pas de contrôle pour faire des conversions de type puisqu'on travaillera automatiquement de la chaîne de caractères alors comment que ça se passe en termes de code comment on travaille en fait avec ce type là ça va être très très simple première chose on va créer notre constructeur on va instancier notre notre classe et en paramètres ici elle va avoir besoin elle d'un leader donc c'est une méta classe d'accord c'est une très très grande classe de java quand on abordera la vidéo sur l'héritage on reviendra en détail là dessus sur les classes les sous classes etc on en parlera donc nous en faites pas et on va avoir besoin d'une classe pour la lecture c'est à dire de dire bien ce buffer en fait de lecture où est-ce qu'il va lire d'accord parce que par défaut il ne sait pas vraiment où est-ce qu'il doit lire et on peut lire sur pas mal de choses un périphérique d'entrée un flux bien particulier un fichier bref il ya plusieurs plusieurs types de flux et d'entrée disponibles et nous on veut lire notamment sur notre clavier donc pour faire ça il va avoir besoin d'un leader et notamment nous allons utiliser un leader particulier qui est le input stream reader qui tout simplement un lecteur en fait pour le flux d'entrée donc ça tombe bien puisque notre clavier et je rappelle est un périphérique d'entrée donc qui permet en fait de saisir dans le flux d'entrée alors déjà on va ajouter cette première classe maintenant vous savez ce qui est un package c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo un petit peu avant c'est plus facile pour moi maintenant de vous expliquer les tout ce qu'on va faire en fait c'est à dire l'import de certaines classes puisque buffer reader n'est pas compris par défaut dans un code en java il faut l'importer nous même donc on fait un type import pardon java point utile donc ça c'est un comme vous expliquer dans la vidéo sur les packages le nom qui a été utilisé est ici du coup buffer de reader d'accord et pour notre une poutre stream leader alors d'ailleurs j'ai des bêtises ça va être à yo pardon ce que je confond déjà avec scanner et pour la partie donc concernant le lecteur donc le fameux une poutre stream leader c'est dans le même package alors je rappelle qu'on peut mettre une étoile si vous voulez importer tout ce qu'il ya dans a yo moi je le fais pas ce que je préfère importer uniquement ce dont j'ai besoin et plutôt que d'éviter d'importer 20 classes ou 50 classes si au final j'en utilise que deux ça c'est vous qui voyez en fonction de vos préférences personnellement je fais comme ça donc à partir de là ici on va donc avoir besoin d'un impôts stream leader donc on peut créer l'instance directement à l'intérieur je rappelle vous savez ce qui est une méthode d'une fonction comment fonctionne les paramètres ou les arguments quand on fait ici des instantiations et nous on va le faire avec une étape supplémentaire pour que ce soit en tout cas pour vous au niveau de au niveau de la vidéo plus lisible donc je vais faire un coup de stream leader quand je vais l'appeler yes et on va l'instancier comme ceci et lui ne prend pas un leader ici comme argument lorsqu'on va faire l'instanciation mais il attend comme donné en fait tout simplement un flux d'accord le flux que l'on veut et le flux que l'on veut on en connaît un qui est pas mal on avait déjà le flux de sortie qui est système point out rappelez vous quand on utilise ça et qu'ensuite on fait par exemple un println pour afficher un message d'accord voilà ça on connaît bien pas de problème et bien vous avez l'inverse au lieu de système point out nous avons système point in qui est le flux de base le flux standard pour l'entrée donc ici je vais faire ça système attention à une majuscule à système très important point et du coup mon buffer ici il va prendre cette information là il va utiliser ce lecteur de flux d'entrée d'accord ici lors de son de la création donc lors du constructeur d'accord l'appel au constructeur de cette classe pour pouvoir être utilisé donc c'est très simple mais comme vous voyez par contre et ça c'est une chose qu'on dit java c'est que c'est un langage très verbeux et c'est justement dans ce sens là qu'il est c'est à dire que dès qu'on va vouloir utiliser quelque chose en particulier on doit tout renseigner en fait il n'y a pas forcément des usages implicite qui sont faits c'est là bas on voit qu'on a besoin d'un certain type de données particuliers pour le buffer et bien on doit créer cette donnée là donc soit vous faites comme ça de manière intermédiaire soit directement vous faites ça je rappelle que c'est la même chose si vous n'avez pas compris ça c'est que vous avez encore voilà c'est qu'il ya des choses que vous n'avez pas encore comprises au niveau de la programmation objet donc il faudra revenir dessus d'accord donc ça ce que je viens de mettre ici c'est exactement la même chose c'est juste que c'est peut-être un peu moins lisible donc personnellement pour vous je préfère faire ça comme ça une fois qu'on a notre buffer qui est prêt d'accord on va pouvoir tout simplement commencer à l'utiliser donc je rappelle que toutes les chaînes de caractères quoi qu'il arrive donc peu importe l'information que je vais demander ce sera à stocker dans une chaîne de caractères obligatoirement donc là je vais faire la fameuse question comment t'appelles tu on va rester sur quelque chose de très simple d'ailleurs je fais un print je veux pas un retour à la ligne hop et ici bien on va préparer la donnée string name et on va le stocker dedans br on va utiliser une méthode par rapport à la lecture pour ça nous en avons quelques unes on va avoir read qui va donc lire un caractère on note vite fait ce qu'on va pas s'en servir là pour la vidéo on va avoir read line avec un l majuscule pour lire tout simplement un mot complet d'accord une ligne en fait par rapport à ce qu'on récupère on lit une chaîne en fait on va mettre une chaîne voilà comme ceci de toute façon on travaille toujours sur des chaînes donc voilà c'est que là on aura avec lui d'une chaîne de caractères composé que d'un seul caractère ici on aura une chaîne composée de plusieurs caractères mais ça re ça reste la même chose et on peut éventuellement ça ça peut servir ignorer certains caractères si par exemple vous avez besoin pour une raison pour une autre ignorer un certain nombre de caractères précis on peut le faire d'accord on peut passer par je crois que c'est pour skip j'allais dire slip non ça n'a rien à voir ici vous allez passer un certain nombre de caractères à passer genre n il dira par exemple ignore n caractères voilà donc je vous donne quelques méthodes qui à mon sens sont pas mal utiles qu'on a souvent besoin en programmation il y en a évidemment d'autres vous pourrez toujours vous renseigner pour en voir d'autres mais celle là en tout cas sont les principales donc ici je vais récupérer un nom complet donc je vais faire simplement un read line comme ceci et puis à la fin on va l'afficher quand on affichera directement name de cette manière on va compiler alors on peut s'y trouver la classe principale ah oui je fais des bêtises j'avais c'est voilà et là vous allez avoir ce genre de message d'erreur qui met en fait un reporté d'exception aïe aux exceptions musby cause des clés déclaré to be thrown ça veut tout simplement dire que votre méthode ici ou une line peut éventuellement lever une exception on ne savait pas à ce stade de la formation ce que c'est mais ça tombe bien ça fera la transition puisque nous allons voir dans la prochaine séance et on vous a dit qu'il va falloir capturer cette exception ou alors déclaré que le fait que notre code en fait peut éventuellement lever une exception ça veut pas dire que là il l'a fait ça veut simplement dire que c'est un risque potentiel qui arrive et ici à la compilation de java on nous prévient de voilà on nous dit attention cette méthode elle va pas forcément faire ou récupérer la donnée que tu attends et elle peut dans ce cas là le vint une exception sans entrer pour le moment dans les détails une exception va permettre éventuellement de soulever une erreur d'accord au niveau d'un programme et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo donc ça fera comme ça la transition pour le moment comme vous n'avez pas encore abordé ça qu'on l'a pas encore fait vous allez juste vous occuper de rajouter throws et exception avec un peu majuscule comme ceci c'est simplement une petite indication pour dire que ici ma méthode static main elle peut éventuellement dans son code à un moment donné lever une exception c'est à dire elle peut en fait il peut y avoir une erreur qui survient lors de l'exécution de ce programme ça peut arriver d'accord et notamment à cause de cette méthode là donc juste avec ça on évite ici le petit warning qu'on a et du coup on fait ceci là on peut tester notre programme d'accord vous mettez l'information et l'information est bien récupéré comme tout est considéré comme étant une chaîne de caractère je rappelle que si je mets un nombre ce sera récupéré comme une chaîne de caractère non ça fonctionnera aussi autre information très importante au niveau notamment de la taille ce que vous savez qu'à partir du moment où il ya une lecture on en avait parlé avec les chaînes de caractères on a une histoire de mémoire tampon d'accord de buffer et ce buffer à une petite aussi différence pour buffer reader on est sur un an je l'indiquais ici voilà on a un tampon de alors si je ne dis pas de bêtises pour buffer reader je crois qu'il est un peu plus important parce qu'on est sur du on est sur du la simple lecture et pas sur du parsing donc on doit avoir du 8500 8192 par mon caractère donc ça c'est pas une valeur prise au pif c'est tout simplement des multiples comme on retrouve beaucoup en informatique si vous voyez la taille de votre mémoire vive disqueur etc on s'a fait 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 et cetera et cetera donc ils ont choisi arbitrairement cette taille pour se dire voilà bah on créera éventuellement un nouveau tampon un nouveau buffer si le nombre de caractères entrées dépasse voilà cette longueur donc ça laisse quand même pas mal de marge avant de remplir le premier tampon de lecture d'accord donc le 1192 pour scanner bon je peux monter là mais on va de toute façon voir son utilisation après lui c'est un tampon par compte de 2024 un peu plus petit donc en gros si on atteint les 1024 caractères un deuxième tampon est créé et cetera et cetera c'est l'idée de créer un tampon de un caractère et du coup de faire imaginer plein d'opérations fait de création de tampons de tampons par caractère lui ce qui serait évidemment très très coûteux donc c'est souvent un enfin un problème sans en être un mais à une chose sur lequel il faut pas mal réfléchir quand on fait de la programmation quand quelqu'un crée un langage de dire au niveau des tampons de lecture quelle taille je choisis parce que si vous prenez trop grand ça va peut-être être trop en mémoire réservée si vous prenez trop petit il faudra en créer plus souvent et du coup ça va demander pas mal d'opérations coûteuses donc faut essayer de trouver le juste milieu donc voilà par rapport à ça au niveau de l'information sur la taille de tampon pour buffer de reader donc à partir de là vous pouvez lire n'importe quel type de données mais tout sera considéré encore une fois comme étant une chaîne de caractère n'essayez pas de faire un read ou un ring line dans une donnée de type int ça ne marchera pas d'accord vous aurez une erreur par rapport ici au type pour vous dire qu'on ne peut pas convertir on ne peut pas caster votre votre chaîne en entier on attend un entier et vous essayez de passer une chaîne de caractères donc ça ne peut pas aller donc dans quel cas utiliser cette cette méthode là tout simplement bien je voulais dit tout est indiqué là buffer de reader est à utiliser si vous voulez lire de la chaîne de caractères absolument sans avoir besoin de vérifier un type particulier d'accord donc juste pour de la lecture si vous voulez juste lire de la chaîne de caractères la solution et c'est du coup la plus rapide des deux je vous présentez dans cette séance c'est buffer de reader c'est pour ça que je la présente en premier maintenant si on a besoin de vérifier un type précis de dire par exemple on veut récupérer une donnée qui est absolument un nombre donc on ne veut pas que ce soit une chaîne on vous soit juste un nombre arithmétique qui permettra par exemple et qui servira dans la base d'un calcul admettons on utilisera plutôt la classe scanner d'accord donc cette classe scanner on va virer ces trucs là elle va dans java point utile voilà et pas comme et pas comme j'avais fait un versement pour buffer reader scanner donc ça c'est toutes les classes utilitaires de standard de java qui sont généralement dans java point utile voilà et vous avez pas mal de classe en dedans donc pour scanner donc l'utilisation est très simple d'accord ça va aller très très vite donc vous avez encore une fois toutes les informations que vous ai donné ici c'est asynchrone du coup ce n'est pas très de safe par contre c'est beaucoup plus lourd à l'usage que buffer reader puisqu'il ya une lecture de données avec vérification du type en fonction de la méthode utilisée et un parsing ce qu'il va falloir contrôler justement éventuellement faire des conversions par rapport à ça le tampon est plus petit mais je vous l'ai déjà dit à pas si longtemps donc je ne reviens pas dessus là l'usage par contre est un peu plus court c'est à dire qu'on fait simplement ceci on crée le scanner et lui directement il prend le flux sur lequel nous voulons travailler donc pas besoin de passer par un input screen reader ou autre d'accord il prend un input stream directement paramètres en argument faille datant en argument pour le constructeur et on fait ceci d'accord système point voilà à partir de là plusieurs possibilités de lecture d'accord ce que j'avais dit qu'à plusieurs méthodes éventuelles par rapport au type de données que nous voulons lire et ça c'est quand même très important on peut lire éventuellement une simple chaîne d'accord on peut très bien dire bah tiens tu livres la chose comme étant une chaîne on peut attendre un booléen un entier ou n'importe quoi donc on va avoir en gros plein 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 de méthodes c'est à dire next line au plus simple d'accord au plus standard mais on peut avoir également en est cas next by next float voilà je peux le tout sous tous ou les faire comme ça next double next hit et c'est et c'est je pense que vous comprenez un petit peu le principe l'ex booléen donc c'est pour ça que cette cette classe a est un peu plus gourmonde d'accord à l'utilisation et sera plus lente parce que en plus de faire de la lecture de données faut qu'elle vérifie éventuellement le type de données que vous lui donnez et si la donnée attendue n'est pas bonne et bien qu'est ce qui se passera une erreur sera soulevé donc on aura justement une exception qui interviendra à ce moment là bon ça pour le moment je vais l'enlever ici on verra si on le remet après par rapport donc à cette partie là du coup est ce que je peux faire je vais faire un out point println on peut demander par exemple accéder à quel niveau alors ce niveau bon si on peut en avoir par exemple dans un jeu c'est pas forcément quelque chose qui servirait comme calcul donc c'est pas vraiment une valeur qui sera rythmétique mais peu importe on va dire qu'on attend absolument un nombre et pas autre chose ici on affichera du coup level comme ceci game level du coup ici je peux sans problème dire j'attends un entier donc je fais ça et le sc je fais simplement un next int pardon je vais y arriver voilà donc là c'est une méthode qui a comme opération une lecture et du contrôle de la vérification donc du parsing d'accord elle va parser également les données pour s'assurer en faisant la conversion nécessaire que la donnée est bien valide et qu'il s'agit bien d'un entier pas autre chose d'accord donc plus d'opérations plus gourmand du coup à l'utilisation je crois que j'ai rien oublié donc on va pouvoir l'utiliser le point java voilà on demande quel niveau aussi j'indique un nombre autant que ça reste un entier pas de problème c'est à dire que si ça finit par dépasser la taille d'un entier au niveau du langage on aura une exception de lever une pote miss match exception donc on se parie comme on n'a pas encore abordé cette exception je rentre pas un détail là dessus on le verra dans la prochaine séance mais voilà on a une erreur du coup qui a indiqué et quand il ya une exception qui est levé généralement le programme s'arrête donc très important vous verrez que des exceptions sont absolument utiles il faut s'en servir et c'est pour ça qu'on va faire une vidéo dédiée à ça pour la prochaine séance de ce cours de java voilà et si la donnée bien évidemment je n'ai pas montré parce que c'est quand même dingue ça peut montrer les juste comme ça ça marche si on commence à faire bien sûr une donnée pareil toujours la même chose une exception sera levée quoi qu'il arrive donc voyez il ya une opération supplémentaire de vérification de données donc si un jour vous avez besoin d'avoir un type de données bien précis utiliser scanner elle est faite pour ça c'est une classe qui est faite pour ça si c'est juste de la lecture toute bête ne vous embêtez pas avec ça ça va votre programme sera beaucoup plus lent utiliser plutôt buffer de reader et ce sera plus efficace dans ce cas même si elle est synchrone et que généralement sert pour beaucoup d'autres cas quelque chose qui est synchrone sera généralement plus lent que une classe qui travaille de manière asynchrone donc attention prenez cette habitude aussi note à surtout en java parce qu'il ya beaucoup le langage est très complet il ya beaucoup de classes disponibles beaucoup de méthodes beaucoup de choses disponibles et du coup on ne sait pas forcément quoi utiliser dans quel contexte donc prenez l'habitude avec la documentation de vous renseigner de voir un peu comment est composé une classe de quelle manière elle allait utiliser ou comment elle fonctionne derrière et après selon le contexte d'utilisation selon la partie de votre programme bien précis bien spécifique vous saurez s'il vaut mieux plutôt utiliser telle classe plutôt utiliser telle classe il ya malheureusement pas une classe toute faite qui fonctionnera tout le temps dans le meilleur des cas dans tous les contextes d'usage c'est vraiment au cas par cas et ça c'est à vous de le voir en tant que développeur dans quel cas on va plutôt utiliser ça et dans quel cas on va plutôt utiliser ça je pense que je m'arrêterai là pour cette séance je voulais aborder en tout cas toutes ces choses là je voulais juste qu'on voit de la de la laine de la saisie au clavier donc de la lecture de données donc vous avez buffered reader vous avez scanner vous savez maintenant les différences entre les deux ça vous donne déjà pas mal d'indices sur l'usage que vous pouvez en faire avec l'une ou avec l'autre si à des questions n'hésitez pas dans les commentaires à les poser par rapport à ça à faire pas mal de programmes pour vous entraîner n'hésitez pas notamment à le coupler avec tout ce que vous avez vu sur les chaînes de caractères ça peut être pas mal utile puisque là bon je me suis pas musard tu as réutilisé du stream builder swing buffer pour faire certaines choses ou des concatenations et vous pouvez bien évidemment couplé tout ce que vous avez vu précédemment pour vous entraîner pour vous exercer avec ce langage java j'espère que ça vous plaît on se retrouve du coup pour la prochaine séance on abordera les exceptions voilà ça fera vraiment le ça fait une bonne transition du coup pour la prochaine séance concernant les exceptions pour voir un petit peu comment gérer les erreurs en java à bientôt c'est ce qu'il y a de la prochaine séance